Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Man pour la suite de cette carrière manager avec Valence Donc dans cet épisode on va affronter déjà le Celta Vigo à domicile suivi du FC Barcelone en Coupe d'Espagne avec l'équipe 1 Du coup on va jouer Celta Vigo avec l'équipe B, le Barça avec l'équipe 1 et Reta fait avec l'équipe 1 Comme ça prochain épisode Atletico, Juventus, Real Sociedad Et pour ceux qui n'étaient pas là dans le dernier épisode qu'on avait fait en live On avait commencé par le Mercato, donc on a fini le Mercato, on a fait une victoire 5-1, on s'est fait défoncer par Atletico 3-1 Une victoire 3-2 ici, un match très très compliqué qui s'est joué dans les dernières minutes Une victoire 3-0, une victoire 2-1 contre l'FC Barcelone, ici une victoire 4-0 Et ici voilà on est parti pour ce match, du coup l'équipe, l'équipe pour ce match, ça va être l'équipe B Une équipe qui n'a pas eu beaucoup de changements durant cette saison A part peut-être l'arrivée de Godombia qui est décalée en équipe B Et en équipe 1 on a Endi d'Ivalverde au milieu de terrain On a du Fatih et le droit qui est très très solide avec Marez et Rashford côté gauche qui est juste incroyable Du coup, un faux but, est-ce que ça joue ? Ouais, ça joue Et du coup, let's go les gars pour les meilleures actions de ce match Et c'est parti les gars pour ce match à domicile contre le Celta Vigo C'est l'équipe B, du coup on va essayer de ne pas encaisser dans ce match On va essayer de gagner 1-0, l'objectif ça va vraiment être un petit score On va essayer de gagner par le plus petit score possible, ça va être le 1-0 je pense Ou peut-être le 2-1 je sais pas, mais j'espère qu'on ne va pas encaisser On va essayer de construire un petit peu On va essayer de poser un petit peu notre jeu qui peut aller très très vite D'ailleurs ici avec Lee qui a un potentiel juste incroyable Il est très 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 fort comme joueur Allez Piscine qui va jouer pour Godombia On va la mettre ici pour Kamavinga Non ça va pas passer, on va temporiser un petit peu là On va pas hésiter à revenir en arrière s'il faut A faire des 1-2 avec les milieux et les défenseurs Là ça va passer, ça c'est très bien joué, on rentre dans la surface La petite passe en retrait, la frappe de Gomez Et l'arrêt du gardien déjà, 9ème minute, l'arrêt du gardien Allez on va tirer ce corner très bien tiré C'était la tête de Tomori je pense Mais qui n'a pas été cadré, qui n'était clairement pas dangereuse Allez Godombia qui veut la jouer pour Tomori de retour Voilà les gars, il y a moyen, il y a moyen, non il n'y a pas moyen Allez attention là, attention du côté du Celta Vigo Ça construit, ça frappe et l'arrêt L'arrêt à la 27ème minute Ça c'est bien joué, il se réveille enfin le gardien cette saison Parce qu'on a encaissé quand même pas mal de buts, on en a pris 3 face à l'Atletico Alors que offensivement et au niveau du milieu de terrain on n'était pas si mauvais que ça Allez là il faut dégager le ballon là les gars Là ça c'est bien, ça c'est très bien donné pour Gomez Gomez qui va sprint Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout ? Il va frapper pied droit et la met le 1-0 31ème minute Le 1-0 les gars 1-0, Gomez qui vient marquer Moi qui voulais le vendre, ben on n'a pas réussi à le vendre On n'a pas réussi à le vendre et il vient marquer du pied droit Gros sprint, on l'a vu il se faisait rattraper par les défenseurs Mais il a quand même eu le temps de frapper Pour le 1-0 face au Celta Vigo les gars 1-0 le but de Maximilio Gomez Ça c'est très bien joué pour Maximilio Gomez Oh la belle passe pour Lille 2-0 Le break est fait, 38ème minute Gomez qui aurait pu frapper lui-même Mais il a préféré la donner à Lille au jeune joueur Voilà on va dire au jeune joueur Lille Il lui a passé la balle au lieu de frapper Et tant mieux du coup c'est le 2-0 Il a assuré le but Il a la belle passe en profondeur bien précise Bien donnée dans les pieds Et là hop là celle-là la passe 5 étoiles La frappe pied droit pour Lille Pour le 2-0 contre le Celta Vigo Mi-temps l'équipe on met 2-0 face au Celta Vigo On a presque le même nombre d'occasions Un match très très compliqué au milieu de terrain Mais on met 2-0 on a de la finition On a de la finition Et on a même pas réussi à vendre Solaire J'ai complètement zappé qu'on a pas réussi à le vendre Tout comme Torres Donc on a encore de l'argent à gratter en vrai de vrai Y'a rien à changer à l'équipe Et du coup let's go pour la seconde période face au Celta Vigo Si c'est bien joué en fait Si si c'est très bien joué pour Maximilio Gomez Qui va frapper Allez pénalty frérot Pénalty La faute Est-ce que c'est pénalty ou coup franc Je crois plus c'est un penaud quand même C'est coup franc Non c'est coup franc Ok on a un coup franc tellement bien placé Mais on a tellement personne pour pouvoir le tirer Dites-vous le meilleur c'est Lee les gars C'est Lee alors qu'il a que 81 de général Elle va jamais rentrer Elle va jamais rentrer Elle va rentrer Le 3-0 Le but sur coup franc les gars Le but sur coup franc 53ème minute Le but de Lee Quand je vous l'ai dit les gars Lui il est chaud Il a du potentiel le numéro 16 Lee qui vient nous marquer Un coup franc pied gauche Très très bien tiré J'étais tellement pas serein sur le coup franc de base Mais là Très très bien tiré le coup franc pied gauche Ah ouais le gardien qui peut rien faire Le gardien qui peut littéralement rien faire Et c'est le 3-0 Le doublé de Kangin Lee les gars Face au Celta Vigo Attention à Denis Suarez Denis Suarez qu'est-ce qu'il va faire Il est sur l'aile Il est en train de mettre le Le pressing là Il est en train d'essayer de nous mettre la pression Il joue très très rapide Ça c'est Notre défaut C'est quand ça joue rapide On est clairement à la ramasse On a une défense très très lente Et du coup là On l'a vu très clairement Que ça a ouvert une Une faille défensive Qu'ils ont eu le temps de frapper Allez dégager le ballon les gars Dégager le ballon Voilà Allez Lee Lee qui va taper une petite accélération Qui va la mettre pour Maximino Gomez Gomez qui va la mettre pour Lee Qui va tenter le triplé La frappe Mais il a mis le triplé Le triplé de Lee A quasi 10 minutes De la fin du match Un petit peu plus Lee qui vient claquer un triplé Maximino Gomez Qui vient encore lui faire une très belle passe Et la frappe pied gauche La petite enrouée pied gauche Qui fait plaisir Hop là On assure la sécurité Sur cette frappe Et il a mis Le 4-0 Et du coup le triplé de Lee Quand je vous l'ai dit Ce petit là Il a vraiment du potentiel Il vient encore de le prouver les gars Il vient encore une fois de le prouver Oh là là Et regardez moi cette récupération les gars Oh il est hors jeu malheureusement Mais c'était très bien joué Fin du match Victoire du coup 4-0 Sur 5 Tire cadré sur 6 On a eu une finition Très 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 forte Comparé à eux Tout simplement Lee homme du match Qui a été très très bon Un triplé tout simplement Un but de Gomez Et deux passes D de Gomez Et une de Lee Donc Lee tout simplement Normal Il a fait des passes Très 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 bonnes Tout comme Gudombe Et Kamavinga D'ailleurs Il a énormément dribbler Il a juste été très très Impressionnant Dans le match Tout simplement A faire l'interview d'après match Le Barça qui fait match nul Contre le Vente L'Atletico Est-ce qu'ils ont un match ? Non l'Atletico n'a pas de match C'est l'Atletico à surveiller Et non le Barça Le Real Qu'ils ont trop de points d'avance Pour pouvoir Espérer Gagner le titre Pour l'instant NDD qui n'a pas joué Tout vient à points A qui sait se faire attendre Il jouera le prochain match Un triplé C'est rare de nos jours Lee est un modèle De réussite Tout simplement Et l'adversaire N'est clairement pas A votre niveau En marquant 4 buts Vous l'avez prouvé Avez-vous un conseil A lui donner C'est de persévérer Parce que quand on veut On peut gagner Voilà 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 Du coup Ouais Coach Alors Marquez La jeune pépite Alors Je pense Qu'un prêt Et exactement Ce dont j'ai besoin Pour me relancer La même longueur d'onde Frérot T'as jamais été lancé Par contre Donc commence pas à dire Ouais j'ai besoin D'un prix pour être lancé T'as jamais été lancé Frère Lee qui prend encore plus Mais oh là là Regardez par contre Son agilité Les gars Il a 91 d'agilité C'est juste incroyable Il est juste Très très fort Le petit Lee Du coup On va mettre l'équipe Une Rodrigo Marès Fatira Chouard NDD Valverde Florenzi Dias Ferro Gaia Et Sidesen Ocage La défense Qui doit encore S'améliorer Je pense Il y a encore Pas mal Une offre de Porto Pour Torres Le délégué Tu vas essayer De gratter Un petit peu De De cash Tu vois le bail Tu vas gratter Un petit peu De cash Mais la défense Qui doit encore Prendre un petit peu D'expérience La défense Qui est encore Assez jeune Ils ont une moyenne D'âge de 22 Ou 23 ans Donc voilà C'est très compliqué On a une offre De retour De transfert Pour Torres Encore une fois Et là c'est de la part De l'Ajax Là c'est C'est l'Ajax C'est les gars Qui demandent Du coup on va On va augmenter Voilà 25 millions Et 30 millions Max Voilà Hop là Du coup Le match contre le Barça C'est un quart de finale Normalement Il y a un match Retour Je pense On va regarder S'il y a un match retour Non il n'y a pas De match retour Ok Pas de match retour Contre le FC Barcelone Du coup on n'a pas le droit A l'erreur On n'a clairement pas le droit A l'erreur On va pas faire le truc D'avant D'avant match La conférence des presses On va partir directement Comme ça On va se mettre Maillot au domicile On va les mettre En jaune Est-ce qu'il y a un autre match Est-ce que le Real joue L'Atletico joue Contre la Real Ok Et du coup Let's go les gars Pour ce match Let's go les gars Pour ce match Contre le FC Barcelone L'objectif Bah ça aide D'aller en demi Du coup si on élimine Le Barça On élimine un favori J'espère de leur côté Que la Real Sociedad Je crois que c'est la Real Sociedad Qui joue contre l'Atletico J'espère qu'ils vont éliminer L'Atletico Qui nous ont éliminé De l'autre coupe espagnole Je ne sais plus comment elle s'appelle Et voilà J'espère qu'on va remporter ce match On va partir en demi Et j'espère que l'Atletico Va se faire éliminer J'espère que le Real Est déjà éliminé Justement contre le Barça Ou contre l'Atletico Ça aurait été sympa S'ils sont déjà éliminés Fatih qui va passer Pas entre la Théless Sur l'aile Violent Violent La passe en profondeur Pour Rodrigo Ah ça va être trop court Ça va être trop court Pour Rodrigo Non ça va être trop long Et Rodrigo qui va être Trop court Tout simplement C'est dommage On va essayer de De faire la différence Assez tôt dans le match Les joueurs à suivre Qui sont Rodrigo Et Lionel Messi Tout simplement C'est normal que Messi A suivre Messi qui est juste Incroyable comme joueur Et Rodrigo avec nous Qui est juste Incroyablement fort En termes de finition Rodrigo c'est très bien joué Tu frappes Et Piqué Qui va détourner ça En corner Tout simplement La onzième minute Allez Rodrigo Qui va tirer vers Diaz Qui va frapper de la tête Et que ça va passer Juste au dessus Arrête ce qu'il s'est battu Qui la met pour en dessous Fatih En dessous Fatih Qu'est-ce qu'il fait Fatih Fatih c'est bien La frappe Pied gauche Oh là 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 Juste à côté Fatih qui a joué De la défense barcelonaise Qui était passée La frappe qui est pas cadrée Oh Et il y a peut-être une action Là derrière cette récupération Directement Ouais Avec Mares juste derrière Oh là là Mares qui se bat Pour Rodrigo On s'est fait bouger Coup franc Ok coup franc Piqué qui fait une faute On a un coup franc Très 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 bien Placé Tiré avec Avec Rodrigo Tout simplement Et on va essayer de la mettre Celle-là c'est très compliqué Face à Ter Stegen On va frapper Non ça va être dans le mur Ça va être dans le mur Malheureusement Pas assez de puissance La frappe de De Rodrigo Mais du coup on a Un corner très très bien Tiré pour Dias Et ça va partir Encore une fois Au dessus des cages Et les gars du coup C'est la mi-temps C'est 0-0 Et on va tenter Un nouveau dispositif Car ça va clairement Se terminer Au pénalty Cette histoire Et du coup Euh Ouais Ça va finir au pénalty Du coup les gars On va tenter un nouveau dispositif On va laisser NGG En tant que MDC Rashford Euh On va le monter Ici Ici sur le côté gauche On va faire rentrer Alors ce que je vais tenter C'est clairement Un coup de poker C'est C'est Qui tout double Mais on va partir comme ça Il joue quel poste là Voilà Il joue MD Ici MG Voilà On va jouer comme ça les gars Ça va être très compliqué Je pense Ça va être très difficile D'ouvrir le score Mais on va On va tenter C'est un qui tout double On n'a rien à perdre Et tout a gagné Et du coup Let's go pour cette seconde période Face au FC Barcelone Attention Freaky Day Young Oh la la Ça ça va faire but les gars Si on coupe pas la ligne de passe Ça va faire but pour le FC Barcelone A la 70ème minute Louis Suarez qui veut ouvrir le score Suarez qui veut ouvrir le score Et du coup les gars Si on n'égalise pas Dans les 20 prochaines minutes C'est fini pour nous Face au FC Barcelone Et cette relance Les gars C'est quoi cette relance Perdu pour perdu Il la met sur le défenseur gauche Et il la met sur le centre Du coup on a perdu 2-0 Du coup les gars Fin du match Défaite 2-0 On trouve le Barça L'athletique L'athletique Qui a gagné 4-1 Et le mine de la coupe d'Espagne Ce qui fait qu'il nous reste plus que la ligue des champions Et le championnat Où est-ce qu'on peut gagner Et non en vrai Il n'y a que la ligue des champions Où est-ce qu'on peut On peut potentiellement gagner Grâce au match aller et retour Le championnat C'est clairement mort Regardez l'écart Il y a 4 points d'écart Ils doivent perdre Et refaire un nul Pour qu'on peut peut-être Prendre la première place Donc Oula On a une seule offre Pour Solaire là Par contre Mais Déléguer Ouais On va essayer de gratter un petit peu Mais du coup Ouais Là ça va être Très difficile Deuxième partie de saison Très difficile les gars Comparé au Au début Qu'est-ce qu'il se passe Je sais Pas du tout Ce qu'il se passe Ce qu'il se passe Avec l'équipe Lui on va le laisser sur le rapport On verra S'il s'améliore Et lui on va rejeter Hop là Tous les joueurs seront Supervisés de plus près Ok Mais ouais C'est très Très compliqué Cette fin de saison Là on va mettre On va mettre l'équipe 1 Enfin ça arrête à fait On peut pas perdre Deux points au championnat Le championnat C'est vraiment ce qu'on a besoin J'étais plutôt en bonne forme Et je veux pas être sur le banc De grands matchs nous attendent Donc ça veut dire Que tu vas pas jouer frérot Et hot de transfert Ont été abandonnés Ok Et du coup Ouais C'est ouais Très compliqué au championnat Très compliqué On est déjà à 3 défaites 3 nuls On a un poids d'avance Sur Ah non On a 1 nul Et 2 défaites J'ai regardé pour l'Atletico On a 4 points d'avance Seulement sur l'Atletico 5 sur le Barça On est sûr d'être en Ligue des Champions Si on fait pas d'erreur D'ici la fin de saison On est la meilleure attaque Mais on a encaissé Mais quand même pas mal 18 buts déjà Ouais C'est quand même C'est quand même beaucoup Quand on regarde Qu'il y a le Où est-ce qu'ils sont Attendez But marqué Quand tu vois que Villarreal Ils sont à 27 26 Et tu vois le Barça Qui est à 11 L'Atletico à 12 Et le Real Seulement à 11 C'est compliqué Du coup Let's go les gars Pour ce dernier match De la vidéo Où est-ce qu'il faudra Absolument Gagner Sous peine de De clairement Perdre peut-être Cette deuxième place Allez les gars C'est parti pour ce match Le moral est clairement A 0 Je pense que De toute façon pour moi Pour les joueurs là Le moral Il doit être bien bas Il va falloir mettre Des buts là Pour revenir je pense Pour vraiment revenir Au top niveau Il va vraiment falloir Travailler sur cette équipe Je pense parce que là Il y a eu un relâchement Quelque part Je sais pas où Mais il y a Il y a un relâchement De la part de l'équipe Pourquoi Je ne sais pas Mais on a fait Un bon début de saison Pourtant on était pas Bon il y a eu Des complications Au début de saison Mais on les avait réglées On fonctionnait très très bien On l'a vu dans le groupe De Ligue des Champions On a battu Chelsea On a battu Chelsea Sur les deux matchs On a battu l'Ajax On a battu Lille Sur un énorme score Et là En deuxième partie de saison On commence à lâcher On se prend des Trois buts par l'Atlético On s'en prend deux par le Real Là on s'en est pris deux par le Barça On commence à avoir du mal Contre les gros Alors que Début de saison Contre les gros On était très 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 bon Et maintenant On vient d'enquisser À la dixième minute Ça arrête à faire Le but de Mata Les gars Il n'y a plus rien Qui va dans notre équipe Il n'y a plus rien qui va On est en train de lâcher On est en train de lâcher prise Et ça c'est très mauvais les gars Allez Rashford Ça c'est très bien joué Par contre Parce qu'on parle On parle Mais Rashford Pour l'instant C'est le seul Qui réalise certaines choses Dans ce match Pour nous Allez tu passes Non tu passes pas Il va se battre jusqu'au bout Rashford Qui va essayer d'éliminer Attal Qui est du côté De Retafe Et c'est fait Pour Ndidi La frappe pied droit Et la tire à côté Mais non Ndidi T'as pas le droit De louper ça frérot T'as pas le droit Allez Marez Marez pour Rodrigo Pour Marez Le très beau 1-2 Entre les deux joueurs La frappe de Marez Et l'égalisation 32ème minute Riyad Marez Qui vient égaliser Riyad Marez Qui vient égaliser Les gars Mais on est dans le mou On est dans la difficulté Et là Marez Qui vient frapper Il y a eu un très beau 1-2 Marez Rodrigo Marez Ils ont fait un beau combo A deux Et tout simplement Voilà On revient au score 1-1 Tout est à refaire Dans ce match Et la belle récupération Ici de Rodrigo Allez Marez Tu décales correctement Non il va pas décale correctement Marez comme j'aurais aimé Par contre Rashford Oui la frappe Non ça va être contré Par un défenseur Fin de la première période Les gars Ouais c'est Ouais C'est le 1-1 Très 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 compliqué Ce match On a Rodrigo Bon voilà Le Diomarez Rodrigo Qui a été très performant Mais sinon Que ça soit Fatih Rashford NDD Valverde Inexistant Ils ont même pas touché de ballon Presque A part Rashford En début de match Et niveau défensif On a énormément de mal Les joueurs sont très très lents Je comprends pas ce qu'il se passe Dans cette seconde période Enfin dans la première période Mais dans cette seconde Partie de saison Et il va falloir se réveiller Il va falloir réveiller cette équipe Il va falloir raviver la flamme Du bon jeu je pense Et du coup Let's go pour cette seconde période Face à Reta fait Marez Qui va la mettre pour Rodrigo Tu frappes Tu la mets celle là Le 2-1 Le 2-1 A 10 minutes De la fin du match Rodrigo Qui vient planter Les gars Dans la douleur Rodrigo Qui vient planter On a eu du mal On a eu du mal Avec Marez Mais on est passé Avec la passe Mais c'est fait Rodrigo Qui plante du pied gauche Les gars on trouve le moyen de marquer C'est incroyable Enfin on vient marquer dans ce match Didi pour en dessous Fatih Fatih Pour Rodrigo Qui va la mettre pour Marez Qui va la mettre pour Fatih Fatih Qui va frapper Pied gauche Le poteau rentre en le 3-1 Le 3-1 On vient faire le break A 4 minutes de la fin du match Le match qui est clairement fini là 2 buts en 6 minutes C'est bon C'est bon Fatih Qui vient planter Qui vient assurer la victoire Pour être sûr On a fait des belles passes là Très compliqué Mais c'est passé La grosse frappe Pied gauche Qui tape le poteau Avant de rentrer dans Dans les cages Pour le 3-1 Fin du match On s'impose Dans la douleur 3-1 On a eu du mal On a eu vraiment Vraiment du mal Elle a marqué le deuxième Le troisième But Je sais pas d'où il sort Mais on l'a mis On l'a mis avec En dessous Fatih Mais on a vraiment Vraiment eu du mal Lille qui commence à demander Plus de temps de jeu Tu as toujours ta place Dans l'équipe Mais bon Ça va être très compliqué De le caler En équipe 1 Là Enfin ça m'arrête Fatih Rashford Et Rodrigo Il va falloir faire partir Quelqu'un peut-être Allez on simule les entraînements Allez Rashford Qui va pas progresser Fatih qui va progresser Un petit peu Tout comme Lee Tu restes aussi Du coup les gars C'est la fin de l'épisode Donc si l'épisode vous a plu Vous connaissez les Bye N'hésitez pas à liker Un commentaire Vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace